Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une petite bonbonnière comme ceci. Je vais la customiser puisqu'elle va être en fait pour mon futur concours. Je pense faire un concours pour les 1500 abonnés puisque ça va vite là en ce moment. Donc je suis en train de préparer le concours. Donc en fait, ça va être un concours où il y aura un lot. Mais ça sera un très gros lot. Enfin un très gros lot, un gros lot quoi. Il y aura pas mal de choses que je vais faire moi. Ça va être essentiellement des choses que je vais faire moi. Donc vous allez le voir au fur et à mesure de mes tutos en fait. Je vais essayer de tout vous faire en tuto. Et tout ce que je ferai, ça sera pour le concours, je vous le dirai de toute façon à chaque fois. Donc là aujourd'hui, on va customiser une petite bonbonnière. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, j'ai pas fermé le volet. J'espère que ça va pas vous gêner. On va customiser cette petite bonbonnière puisque je la remplirai en fait à l'intérieur de plein de petites choses. Et puis donc elle fera partie des lots pour le concours. Donc je vais vous basculer. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, je vais brancher mon pistolet à colle parce que je vais en avoir besoin. Donc je vais, alors on va commencer, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai préparé. Donc on va se servir de jute. On va se servir de jute, on va se servir d'un ruban comme ça. Voilà, ça c'était rose bonbon coco, il me semble qu'il me l'avait offert. Je le trouve super joli. J'ai préparé des petites dentales comme ça, j'ai préparé de la tulle. J'ai préparé un petit nœud comme ça, j'ai préparé des petites fleurs, des petits nappes rondes, des petits fils comme ça. Voilà, plein de petites choses, une image que je vais découper je pense. Voilà, donc, lui il est allumé. On va démarrer, alors déjà le temps que mon pistolet à colle chaude, je vais découper ma petite image. Alors laquelle je vais choisir pour ma bonbonnière. J'adore ces images là, c'est une petite abonnée qui me les a offertes. Si tu passes par là, je te fais un gros gros bisou. Je ne dis plus les prénoms parce que des fois je me trompe entre vous toutes. Donc, je crois savoir qui c'est, mais je ne veux pas me tromper. Donc, je préfère ne rien dire. Et je fais un gros gros bisou à ma petite abonnée qui se reconnaîtra. J'adore ces petites images là, franchement, elles sont super. Je ne sais pas si elle les a chopées sur Pinterest, enfin je ne sais pas, mais elles sont magnifiques. J'avais envie de prendre celle-ci. Je la trouve très jolie. À moins que je prenne celle-ci en rose, je vais peut-être prendre celle-ci avec le fond un petit peu rose. Il faudrait que j'essaie de choper des photos comme ça et que je les imprime aussi. C'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire, mais je trouve ça vraiment magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer, je vais voir si je n'y mets pas de la dentelle derrière. Je la découpe bien. Voilà, puisque je vais mettre, en fait, je vais mettre le ruban comme ça. Voilà, et j'aurais voulu la mettre comme ça. Alors, je vais peut-être essayer, je vais peut-être essayer de coller de la petite dentelle derrière, mais de la fine. Alors, attendez, je regarde où est ma fine. Allez, là, est-ce que j'en avais assez ? Est-ce que j'irais dans la fine ? Alors, est-ce que mon pistolet à colle échoue ? Donc, je viens mettre ma dentelle en essayant de la foncer, vous voyez, un petit peu. Donc, je vais faire ça tout autour de ma petite image. J'espère que vous voyez bien. Ah oui, c'est très joli. J'avais un petit peu de temps ce matin, puisque je ne commence qu'à midi. J'aime pas trop comme ça d'après-midi, mais enfin, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Alors, je vais aller ouvrir au chat. Vous voyez, ça nous donne ceci. Attendez, je me reviens, je vais juste ouvrir à ma lunette. Où est ma lunette ? Voilà. Donc, voilà. Ça nous donne une petite image comme ceci. Alors, ce que j'aurais dû faire avant, c'est ancrer mon image. Ça va foncer un tout petit peu la dentelle, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. Alors, ensuite, je me suis foutu de la colle de partout, ce n'est pas grave. Alors, ensuite, on va prendre la bonbonnière. Donc, je vais venir coller mon tissu. Donc, je vais mettre un bâton. Comme ceci. Donc, je vais mettre un bâton. C'est parti. J'essaie de le mettre bien au milieu. Donc, je vais mettre un bâton. Et on vient rejoindre l'autre morceau. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ici, à la jointure, je vais venir mettre ma petite image. Donc, je vais essayer de la coller à la colle chaude. Donc, je la positionne bien au milieu. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, là, je verrai après. Donc, ce que je voulais faire, c'était y mettre un petit peu de jute comme ceci. Vous voyez, j'ai un petit morceau de jute. Alors, on ne touche pas au bord. Ça fait naturel. Moi, je le laisse comme ça. Ça, je vais peut-être faire, mais j'ai peur que ça... Non, je vais le laisser comme ça, parce que je voulais l'ancrer, mais j'ai peur que ça défasse les fils. On va venir, donc, le coller. C'est parti. Voilà. Vous prenez votre colle chaude. Pareil, vous venez faire des petits plis tout autour. Non, non. Non, non. On va coller bien tout autour du petit bouchon. On va venir couper les fils après. Et là, on vient fermer. Donc là, je vais venir couper le surplus. Alors, là, je viens couper les petits fils qui sont en surplus. Ça va nous donner pour l'instant ceci. Au-dessus, ce que je voulais faire, C'était mettre de la jute, de la... Vous voyez ce que je veux dire. Tout autour. Alors, je vais recouper bien le morceau droit. Et je vais mettre de la colle. Alors, là, c'est là qu'on va s'en foutre plein les doigts, les filles. Ça va être recouvert après, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est comme quand on fait des fleurs en... En dentelle, on s'en fout de partout. Et là, c'est votre propre truc. Donc là, c'est un petit petit truc en kvalit, On va continuer à faire la conduite. C'est vrai. C'est vrai. Peyr Ranom ! Bien. On essaye de plisser un petit peu, on enlèvera la colle après. Et donc vous faites tout le tour comme ça. Ensuite, on va venir couper le surplus et là je vais venir couper tout autour le surplus. Voilà, je vais enlever la colle qui est là. Alors ensuite, une fois que vous avez votre petite dentelle comme ça. Ça, non, ça je vais le mettre après plutôt en main. On va venir coller... Est-ce que je colle une petite dentelle comme ça ? Déjà, je vais venir coller mes fleurs. Alors, je prends les petites fleurs de chez Wish, comme ça, avec de la petite tulle. J'ai de la colle de partout et je vais venir coller tout autour. Là, je vais mettre une petite fleur rose. Je recommande des fleurs sur Wish parce que je commence à manquer de fleurs. Là, je vais mettre... Une petite fleur comme ça. J'ai une petite fleur marron. Ici, je vais mettre une petite fleur comme ça. Ça, c'est de chez Action. Là, j'ai des petites fleurs rouges comme ça. J'ai des petits pompons comme ça. Je me rends compte que je n'ai pas pris assez de fleurs. J'ai des petits pompons comme ça. J'ai des petits pompons comme ça. J'ai des petits pompons comme ça. Alors, attendez. Je vais prendre... Là, j'ai des petites fleurs comme ça. J'ai des petits pompons 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 comme ça. Je l'ai des petits pompons comme ça,ään. Il y a des petits pompons comme ça. Alors ici, on va venir mettre, alors étant donné qu'elle va s'ouvrir comme ça, ici je vais mettre une petite dentelle. Donc, ça va donner ceci. Alors, derrière, je voulais y mettre cette petite image que je l'ai ancrée. Vous voyez, c'est une petite image comme ça que j'aurais voulu mettre sur le petit napperon. Je vais la coller sur le napperon. Alors, je n'ai déjà plus de colle chaude, ça fait le troisième bâton que je mets. Voilà, et là, je vais venir la coller là. Voilà. Là, je voulais mettre un petit papillon comme ceci. Vous savez que j'ai en moulage, je vais en sortir d'autres. Je vais peut-être pas charger plus. Là, j'ai une petite fleur comme ça que je vais peut-être ancrer aussi. Et je vais coloriser le... Je suis venue prendre un pro marqueur de chez Action et je vais juste faire des petits... voyez, juste pour coloriser le milieu et je vais venir la coller par là. Voilà. Je vais regarder dans les moulages parce que j'ai... Il faut que j'en refasse plus. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon petit moulage ? Ici, j'ai un petit... Un petit ange que j'aurais bien collé ici, pareil. Donc, je vais le... Je vais l'ancrer légèrement pour rester dans les tons de ma bonbonnière. Et je vais venir le mettre ici. J'espère que ça tourne. Voilà. Et de l'autre côté... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? J'ai un petit coeur, mais... C'est en haut que j'aurais voulu mettre quelque chose. En haut, je verrai après. J'ai une plume. J'ai une jolie plume, là. Dès que vous ancrez un petit peu vos sujets, ça fait tout de suite plus joli. Regardez la petite plume comme elle est belle. Et je vais la mettre ici en travers. Je mets un petit peu de colle. Je vais la mettre en travers comme ceci. Donc, voilà. Voilà. Voilà pour ça. Et je voulais également y rajouter un petit peu de ruban comme ça. Alors, je voulais faire un noeud. Voilà. 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 Alors, attendez. Je vais le mettre plutôt par là. Je vais recouper un petit peu. Hop. Et je vais le mettre là. Voilà. Voilà. Je vais le mettre à redescendre là. Voilà. Voilà. Comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je pense pas. Je vais rajouter autre chose. Euh. Non. C'est sur le dessus là que ça m'embête un peu. Mais je veux pas rajouter de fleurs si ça va faire trop. Bon. Euh. Qu'est-ce que j'aurais bien pu mettre ? Là, j'ai un petit noeud aussi. Que j'aurais pu mettre. Non. Non. Celui-là, je vais pas le mettre. Bon. Je pense que ça va être pas mal. Je vais pas en rajouter plus. Donc, voilà. Je vous montre comment. Alors, on était parti de là. Donc, je vous montre pour le haut. Là, je vais voir si je rajouterais quelque chose. Peut-être. De toute façon, je vous la remontrerai quand je ferai les lots. Donc, voilà. Comment je l'ai décoré. Là, j'ai mis le petit papillon. Voilà. Là, j'ai mis la petite fleur avec une petite fleur en résine. Donc, là, mon image. Là, il y a la petite plume. Une autre petite image avec une dentelle. Et le petit ange. Donc, voilà. Voilà. Et puis, donc, à l'intérieur, j'y mettrai plein de petites choses. Peut-être des moulages. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être que je mettrai des petits moulages. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, les filles. Donc, ça sera un des premiers lots du futur concours. Donc, voilà. Donc, il y en aura plein d'autres. Je vais vous faire les tutos. Je vais vous faire un bloc-notes, un bloc-notes, un notebook, une embellichement de boxe, un paperclip. Il va y avoir plein de choses dans ce lot concours. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, les filles. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada